Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec les nouveautés de chez Fairy's Wheelpress du mois d'août. Alors j'ai reçu une magnifique encre qui s'appelle Poison Envy, herbe à démangeaison, dans des couleurs violettes, vertes. Au niveau, alors on ne voit pas trop ce qui est écrit, au niveau de la base c'est du pourpre, la brillance je pense que c'est green qui est marqué, le shimmer c'est du green pine et il n'y a pas d'ombrage. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus, et j'adore ce packaging, toujours avec une pomme cette fois-ci, c'est un modèle un peu vitro, toujours en brillance au niveau du packaging. Et il y a également le stylo plume assorti, donc c'est le carousel fountain pen, donc c'est un stylo plume qui est rechargeable, je vais vous le montrer tout de suite. Puisqu'en fait c'est un système de réservoir à pompe. On va commencer par la bouteille en elle-même, donc ici il y a marqué bien le Poison Envy. Voilà, donc je vais secouer un peu, on ne voit pas trop de mica, donc je ne suis pas sûre qu'il y en ait, on va le voir, on va tester la couleur comme je fais d'habitude. Et je voulais également vous montrer le stylo plume qui est vraiment un violet très foncé, avec la pointe qui est médium, qui est en acier inoxydable. Ça ne veut pas faire le focus, je vais enlever ça, peut-être que ça sera mieux. Voilà, et en fait vous avez une cartouche qui est là, avec un piston, donc en fait on le met au minimum, vous savez la petite bille, comme on a dans les cartouches traditionnelles. Et quand vous mettez l'embout dans votre flacon, et vous tournez en sens inverse, et tant que le piston s'obercule, ça fait rentrer votre encre dans le réservoir. Donc vous pouvez vraiment doser la quantité d'encre que vous voulez utiliser, et ensuite vous pouvez recharger votre porte-plume avec les encres que vous voulez. Et donc normalement il y a un petit clic, voilà, qu'on entend, et ensuite, comme autrefois, les stylos plumes, moi j'adore, honnêtement, j'adore les stylos plumes, un petit clic, et il est fermé. Voilà, tout simplement. Donc on va tester, j'ai pris une feuille de papier aquarelle, Et on va tester, bon j'ai pris la grande feuille, et on va tester cette encre, ah oui il y a des, on les voit là les mica, qui sont, alors là ils sont en train de redescendre, mais qui sont rouges, je ne sais pas si vous allez voir ici un peu, On les voit un peu, ils sont plus rouges que pourpre, mais bon, alors on va bien secouer. Regardez-moi cette couleur magnifique. Je vais tremper, hop, le pinceau, déjà un peu dans l'eau. Et on va faire notre petit swatch, comme on dit. Et elle est vraiment, là j'ai pris un gros pinceau cette fois-ci, mais c'est un violet qui est vraiment magnifique. Et puis vous voyez, il y a juste avec ce qu'il y avait dans le capuchon, tout ce que je peux coloriser. On peut foncer un peu plus, on peut jouer avec la couleur. Et donc je rappelle, ce sont des encres à base d'eau, donc pour faire de l'aquarelle, de l'watercolor, de la colorisation, pas forcément que de l'écriture, et c'est ça qui est bien. Je vais, hop, prendre mon pot. Vous voyez, il y a encore du piquement, alors que vraiment c'était juste une pointe. Je vais aller jusqu'à éclaircir un peu. Bon là, ce n'est pas du papier aquarelle de très bonne qualité. Vous voyez qu'en passant de l'eau, on peut bien éclaircir l'encre. Et rajouter, hop, par ici, par exemple, de l'encre pour faire plus clair, si on le souhaite. Donc je vais vous montrer une fois sec ce que ça donne. Alors est-ce que l'encre, là, c'est bien redescendu ? Je ne sais pas si vous voyez les petits pigments qui sont rouges foncés, rouges vins. Hop, et ça a séché. Je ne sais pas avec la lumière si je vais réussir à vous faire voir parce que là, il commence à faire un peu sombre. et en me mettant vers la lumière. Ce n'est pas flagrant, mais ça rend mieux dans la vidéo. C'est vraiment un violet assez foncé, mais pas violet comme vous, vous le voyez. Mais vraiment, c'est une très belle couleur. On va revoir si on voit les pigments. Oui, on les voit un peu, mais ils partent très, très vite au fond de la bouteille. Mais voilà un peu les nouveautés de chez Fairy Will Press du mois d'août. Et j'adore, honnêtement, j'adore ces encres. Je vous rappelle que vous avez le code SANDY10. Donc S, non, S-A-N-D-Y avec le code SANDY. Vous avez 10% de réduction sur toutes vos commandes. Que vous en fassiez une, deux, trois, quatre. Ce n'est pas que pour la première commande, c'est pour toutes vos commandes avec le code SANDY. S-A-N-D-Y en majuscule. Vous avez 10% de réduction. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remontre le packaging que je trouve trop beau. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.